Messieurs, dames, bonjour, bonsoir, bienvenue pour votre live reaction du chapitre 255. Oui, ça fait un chiffre rond, j'aime bien quand ça fait un chiffre rond comme ça. Un cosmos inexploré. La semaine dernière, Rebecca avait réussi à mettre fin aux agissements de notre cher Joker Elix, qui a fait tomber par la même occasion toutes les théories farfelues en ce qui concerne sa véritable identité. Je veux dire, on la connaissait, sa véritable identité. Bon, je ne vais pas revenir sur le sujet, de toute façon, ça m'a fait assez rigoler comme ça la semaine dernière. Bon, ce qui va être important, c'est que maintenant que Joker Elix s'est arrêté, même si j'aimais toujours quelques petites réserves à ce sujet, nous sommes partis pour enfin aller trouver Mother, puisque l'artefact avec le Mother Ether est terminé, donc ils peuvent s'en aller de mille et aller trouver enfin Mother, en tout cas se diriger dans sa direction. Cependant, un cosmos inexploré. Beaucoup de théories à ce sujet, en mode peut-être qu'il y a plus que 4 cosmos, et que la théorie qui circule depuis quelques années maintenant, que comme quoi Mother se trouverait dans un espace encore différent, alors quand on parle d'un espace, c'est vraiment genre elle a un univers à elle-même, vraiment que pour elle, où elle est extérieure à tous les autres, un univers que personne n'a pu encore explorer, puisque c'est là où se trouve Mother. Mother ne se trouve pas dans Cosmos Aoi, Mother ne se trouve pas dans Cosmos Sakura, Mother ne peut pas se trouver dans Cosmos Yukino, elle se trouve dans son propre cosmos à elle, qui est extérieure à tout ça, et la seule moyen d'y accéder, c'est avec le Mother Ether qui ouvre probablement une porte, va savoir, un portail ou que sais-je, mais c'est pour ça peut-être qu'on fait mention de Cosmos inexploré, donc on va voir ce qu'il en est, c'est parti. Mon Kiki avec une incroyable Pino en page cover, qui visiblement est en train de regarder un film au cinéma, mais Téma la gueule des chaises quand même, ça a l'air ultra confort et tout, tu peux poser ta petite boisson, tu peux probablement commander à manger et tout, je ne sais pas si c'est vraiment une salle de concert ou une salle de cinéma, mais ça y ressemble en tout cas, parce que Pino a l'air de regarder quelque chose. Bon, allons-y mon Kiki ! Alors la page, qu'est-ce que tu me fais la page là ? La page a décidé de tripler de taille. S'il te plaît, s'il te plaît, merci, allez, s'il te plaît, j'aimerais bien pouvoir lire. Merci, merci le chapitre, je voulais lire et le chapitre l'a fait. Non, non, tu ne liras pas. Alors, notre vieux Wise a donc rejoint l'Eden Zero, il a l'air tout content le bâtard, je ne sais pas pourquoi, mais il est tout content de rejoindre l'Eden Zero. Voici donc le fameux Eden Zero, tu es pourtant ici depuis un moment, non ? Alors oui, son jeune, lui, mais pas le vieux, ils n'ont pas les mêmes souvenirs en commun, donc ça ne compte pas. Je me trouvais dans l'espace virtuel créé par Joker, et tu lui as réglé son compte. Tu es fan de... Ah, ben pardon, ils étaient dans le même espace virtuel, ah oui, d'accord, je comprends mieux en fait, il n'y a pas de comparatif entre le vieux et le jeune, mais bon. Tu es fan de ce genre de bunny girl, toi ? Les lapines, c'est un truc pour les vieux beaux. Mon cul, ouais, mon cul, mais ils ont l'air d'être en couple tous les deux. Bon, j'ai l'impression quand même que le vieux Wise et la lapine sont en couple, quand même. Ça m'en a tout l'air, en vrai de vrai, ça m'en a tout l'air, vu comment elle rougit et tout. Je pense qu'ils sont en couple. Heureusement que tu étais là, Rebecca. J'avoue que tu m'as surprise. Alors, t'en as profité pour me faire des trucs croustillants, comme le temps est effigé ? Bien sûr que non. Évidemment que non, sister, t'as besoin de nous faire des... Voilà, bon, passons. Oh, pourtant, c'était la situation parfaite, tu trouves ? Clint, je t'interdis de lui parler ! Bon, Joker a disparu. Ah ouais, question ! Merci Laguna de la poser quand même, parce qu'on s'en fout de là, de ce qui s'est passé. Nous, ce qu'on veut, c'est où est Joker ? Où elle est ? Joker était un moteur de jeu dépourvu de corps réel. J'ai envie de croire qu'elle vit encore quelque part sur le net. Alors, dépourvu de corps réel, qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ça ? Que depuis le début, son corps n'était qu'holographique ? Mâchima, je sais pas, je comprends pas où est-ce que tu veux nous amener là-dedans, mais bon... Oui, moi aussi. Mais c'est un compagnon de Void ! Elle ne risque pas de nous attaquer à nouveau ? Ça m'étonnerait. Avoir l'expression de son visage avant de disparaître, c'est clair qu'elle ne voulait plus faire de mal à Rebecca. Oui, mais la réflexion de Happy, elle reste valide. Ça reste un compagnon de Void, donc il n'y a rien qui dit. Donc, en fait, elle n'a jamais eu de corps physique ? C'est ça que je ne comprends pas, en fait. Comment, si elle n'a pas de corps physique, comment est-ce qu'elle a pu toucher Rebecca et blesser les autres ? Ça, je ne comprends pas, en fait. Ça n'a pas de sens. Si c'est un corps holographique, c'est censé traverser, tu n'es pas censé pouvoir le toucher. À moins qu'elle se soit servie de corps, qu'elle se soit confectionné un corps réel, mais en fait qu'elle n'a jamais eu vraiment de corps réel, qu'elle s'en servait de substitut. Mais sinon, ça n'a pas de sens. Bon, c'est juste peut-être moi qui ne comprends pas. Bon, ce n'est pas grave. Comment se fait-il qu'une création du Dr. Wise se retrouve au côté de Void ? C'est vrai, ça ? Ça, je l'ignore, et c'est peut-être reconnu dans la cause défendue par les machines. À moins que ce soit Void qui l'ait repéré, mais ça n'a plus d'importance. S'il devait m'arriver quelque chose... Ah ! Ça y est ! Mais oui ! Nous avons dépassé le Death Flag. Oui, nous avons surpassé le Death Flag, donc ça y est ! L'histoire de la clé USB que le vieux Wise a donnée à Pinot. Au fait, maintenant que j'y pense... Tiens, c'est la mémoire qui te manque. La mémoire qui te manque ? Ah, comme ça ? C'est censé être ça, la clé... Ah, elle avait refusé de prendre la clé USB ! Attendez, la mémoire qui te manque ? Pinot, tu n'auras pas encore révélé le secret des 4 étoiles brillantes ? Comment ? C'est quoi cette histoire, Pinot ? Que nous caches-tu ? J'ignore de quoi vous parlez. Il semble exister certaines informations en moi auxquelles je n'ai pas accès. C'est ça, vas-y, sors-les ! Il suffisait de lui demander comme ça. C'est le vieux Wise qui détenait toutes ces informations depuis le début ? La mémoire qui manque à Pinot ? Mais comment ? Pourquoi ? Enfin, pourquoi ? Euh... D'accord. Toi et moi, on s'est déjà rencontrés. Ah, sur Norma ? Oui, tu m'avais demandé de te retirer cette mémoire-là. J'ai fait ça, moi ? Alors, est-ce que ça a un rapport peut-être avec le voyage temporel ? Je pense que c'est oui, hein. De toute façon, ne cherchons pas midi à 14h. Je pense que ça a un rapport avec le voyage. Pinot avait probablement gardé les souvenirs qu'elle avait en voyageant dans le passé, de retour vers l'univers zéro, du coup. Elle a très probablement demandé à notre chère Wise peut-être de lui retirer sa mémoire de peur de se la faire supprimer. Va savoir, peut-être qu'elle avait anticipé que, genre, le vieux Sibyl, enfin, le Sibyl du passé, la capture à nouveau et tout. Elle avait anticipé la situation en mode, sauvegardez mes données, s'il vous plaît, vieux docteur Wise et tout. Peut-être qu'elle avait anticipé tout ça. Donc, va savoir. Mais bon, on verra bien. Puis, tu m'as dit que tu allais attendre ton maître dans la mallette. Comment pouvait-elle se trouver sur Norma il y a 50 ans ? C'est certainement une mallette très spéciale. Mais elle n'a pas subi les effets du croque-mitant. C'est Ziggy qui l'a fabriqué, n'est-ce pas ? Ça pourrait être une explication. Ah ! Mais je n'avais pas pensé à cette optique de la mallette. Mais oui, mais du coup, si elle a rencontré le vieux Wise, donc dans le présent, dans notre présent-là, juste avant que le croque-mitant ne dévore Norma, mais oui, ça colle du coup. Je me suis dit, mais comment elle a pu rencontrer le vieux Wise sur Norma si Norma a été mangé par le croque-mitant ? Oui, mais ça l'a rencontré avant que le croque-mitant mange Norma. Ça colle. Ça colle du coup. Mais ça expliquerait, ça expliquerait, depuis le début du manga, comment est-ce qu'elle s'est retrouvée sur Norma. Ça expliquerait pourquoi. Ça expliquerait le coût de la mallette. La mallette serait confectionnée dans un matériau spécial, prenons-le comme ça, dans un matériau spécial utilisé par Ziggy qui n'a pas été affecté par le croque-mitant. Ça colle. En vrai de vrai, ça colle. Ça m'a tout l'air d'être une explication logique puisque c'est Machima qui l'écrit. Donc en vrai de vrai. Moi, je... Ok. C'est moi qui ai voulu effacer ma mémoire. Dépêche-toi de l'insérer qu'on découvre enfin notre secret ! Prends ton temps, Pinot. Oui, on n'est pas pressé. Bien sûr que si, je veux savoir, moi. Moi aussi, mais... Fais comme tu le sens, Pinot. Elle renferme peut-être des souvenirs dont tu ne veux pas. Très probablement, oui. Mais donc, elle-même se surprend à avoir demandé d'effacer cette partie de sa mémoire. C'est ouf, quand même. Alors, est-ce que ça a été demandé par Ziggy en mode Pinot, s'il te plaît, efface la partie de sa mémoire et tout et tout. Et puis, dans 50 ans, tu la retrouveras ou quelques années après, tu les retrouveras et tout. Mais savait-elle, du coup, qu'elle attendait Shiki ? Je pense que oui. En vrai de vrai, vu que c'est une androïde, elle a gardé ses souvenirs. Donc en voyageant dans le passé et s'est retrouvé sur Norma, mais elle avait toujours ses souvenirs avec Shiki et l'équipage, mais elle a demandé quand même à effacer cette partie de ses souvenirs et tout au cas où, pour une raison qu'on ignore. Bon, puisque le Mother Ether est complété, nous, on quitte le vaisseau. Ah, il s'en va ! OK. Le reste de l'aventure vous appartient. Doc, vous ne venez pas avec nous ? Non, je dois mener quelques recherches sur le Norma, dit il y a 50 ans. OK. Je pourrais bien croiser ma bernille jeune. Je suis moyennement motivé. T'inquiète, tu n'as pas changé, Bernadette. Je compte à toi, jeune Wise. Bon courage. Aïe, aïe, aïe. Ça, j'adore. Ça, ça, un perso du présent qui parle à son lui du passé. C'est incroyable. Et en plus, et en plus, Mashima a corrigé, je dis bien, alors, corrigé, oui et non. Il a écrit le manga de manière à ce que, que ce soit le vieux ou le jeune, qu'il se parle, qu'il se voie, ça ne crée pas de paradoxe. Ça, je trouve ça incroyable. Je trouve ça génial que la mécanique, oui, je dis bien mécanique, pour en faire référence à Shiki, si jamais vous n'avez pas compris. Bref, je m'égare. La mécanique du croque-mit-temps qui, quand il dévore une planète, ne crée pas un paradoxe, mais crée une nouvelle réalité. Donc, que le vieux ou le jeune se croisent, ça ne crée pas de paradoxe. Et ça, je trouve ça incroyable. C'est trop, trop bien. J'adore la manière dont il a écrit ça. Ça prouve bien qu'il y a de moi, Mashima est investi à fond dans le manga et qu'il l'écrit et qu'il est narrativement parlant. C'est incroyablement bien écrit, encore une fois. À la prochaine ! Ah, avec l'âge wise, c'est bonifié. Pardon, je n'arrivais pas à lire le mot. Tu trouves ? Prenez soin de vous, doc. Au revoir ! Ok, ils s'en vont, très bien. Et voilà, ils sont partis. On se met en route, nous aussi. Objectif, mother. J'ai vu passer sur Twitter, je le dis. À chaque fois que Shiki dit un truc, tu as toujours les mecs qui les regardent en mode « Ouais, Shiki, partons à l'aventure ». C'est vrai que ce n'est pas la première fois dans le manga quand Shiki dit un truc en mode « Objectif, allons là ! » « Objectif, allons là ! » Tu as toujours ce genre de case où tu as chacun des personnages qui sourient et tout. En mode « L'objectif, youhou, allons-y, let's go pour l'aventure ! » À chaque fois, on a cette mise en case-là. Je ne sais pas pourquoi, Mashima aime beaucoup ce type de mise en case. Malheureusement, on a animé la charcut dans tous les sens, ce genre de mise en case. Mais c'est sympa quand même que Mashima réutilise ce genre de mise en case et tout. Il y en a pour qui c'est un peu relou et tout, c'est un peu redondant. Moi, j'aime bien ce genre de mise en case. Déjà, de mettre en avant le capitaine, celui qui est le chef, le chef-monsieur du vaisseau. Puis, tout s'est subordonné. Moi, je trouve ça trop cool. « Mother Ether enclenchée ! Que s'ouvre la porte vers Mother ? » « Ah ! » « En avant tout, au bout de la lumière ! » Ben oui, ça donne un faisceau lumineux. J'avais oublié ça. C'est vrai de vrai. C'est vrai que le Mother Ether crée un faisceau lumineux qui amène directement au plus proche de Mother. Plus tu as de Mother Ether, plus le faisceau lumineux est grand et donc indique le chemin le plus proche. En tout cas, ça permet d'aller le plus loin possible. Ok, c'est bien ce que je pensais. Voilà. Une jonction spatio-cosmique. On pénètre dans un autre cosmos. Voilà, c'est ça. Un cosmos inconnu dans lequel Mother se trouve. Un espace complètement dédié à Mother. Un espace que personne ne connaît. Un espace confiné que seuls les utilisateurs du Mother Ether peuvent atteindre. Et ça, c'est génial. C'est génial parce que ça veut dire que ça y est, nous sommes bel et bien dans l'arc final. Parce qu'un cosmos inexploré, Mother, très probablement, la bataille finale va se trouver en face de Mother. Et tout, Void et les Eden Zero vont s'affronter face à Mother qui va probablement regarder tout ça, voir cette bataille finale. Ça y est. Ça y est, on s'approche de la fin. En même temps, messieurs dames, nous sommes au mois de septembre. Le manga devrait être fini en fin de l'année. Donc, je ne suis pas surpris que ça y est, on s'y approche. Je veux dire, je ne suis pas surpris du tout. On s'y approche. La fin de l'année est proche. Il reste 3 ou 4 mois avant la fin de l'année, messieurs dames. On est plus proche du 3 mois et demi de la fin de l'année. 3 mois et demi, en sachant qu'on est sur un chapitre par semaine, je ne suis pas du tout surpris qu'on s'approche de la fin. Je ne suis pas surpris, les gars. Pour moi, c'est concrètement normal qu'on s'approche de la fin. Non pas que Machima aille plus vite. Pour moi, il est parfaitement dans son calendrier. Il est parfait comme il le souhaite. Et voici donc un cosmos extérieur. Putain, c'est grave. C'est grave, glauque. Il n'y a rien. Regardez, il n'y a pas de lumière. Il y a juste la lumière des étoiles. Sinon, c'est vide. Il n'y a rien du tout. Attendez, c'est une double page. Attendez, attendez, attendez. C'est beau. C'est beau, c'est vide, c'est angoissant, mais c'est archi stylé. Putain, c'est trop beau. Franchement, dites-moi le contraire. C'est archi beau. Machima, il est double page, ça reste une dinguerie. Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Où sommes-nous ? Aucune idée. Je n'ai pas d'informations, c'est un lieu inexploré. Les appareils de mesure sont complètement détraqués. Un cosmos vide ? Non, il y a des étoiles. C'est juste qu'on n'y trouve pas de mer ou de pétales de cerisier. Pourtant, ça transpire le mystère. Elle est là. Mother se trouve quelque part ici. Le faisceau de lumière se prolonge. Si on le suit, on atteindra Mother. Ok. 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 Pino. 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 Oh là là, je sens la connerie. Je sens la connerie venir à des kilomètres. Je sens venir. En mode, il ne fallait pas y aller. En fait, si elle a retiré ses souvenirs, c'était un avertissement et tout. Je sens qu'il y a une connerie. Oh là là. Oh là 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 là. Maître Ziggy. Les quatre étoiles brillantes. Oh là 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 là. J'en étais sûr. Oh la fin. Oh la fin. Oh la fin de dingues. Oh la fin de gros dingo. Oh là là là. Oh là là là. Oh là là. Oh là là. Oh la fin de gros malade. Pino qui pleure en voyant ses souvenirs. C'est qu'il va se passer quelque chose de tragique. Oh. Ou bien. Ou bien Mashima. Il nous refait son classique. La pleureuse. Le truc tragico tragique. En mode cliffhanger de gros fils de pute. Et l'arrivée du chapitre en question. Il n'y aura rien. En fait, on ne l'a pas l'interprété. Mais. Il aime bien jouer avec nos sentiments Mashima. C'est pour ça que. Là, je ne sais pas comment l'interpréter. A première vue. On peut l'interpréter comme quelque chose de tragique. C'est à dire que. Foreshadowing. Il va se passer un truc. Giga. Giga tragique. En mode. Toutes les étoiles brillantes vont mourir et tout. Ou bien. Ça n'a rien à voir. Et Pinot pleure simplement. Parce qu'elle se rappelle de tout. En fait. Mais. En fait. C'est là la question. Comment l'interprète-t-on en fait. Surtout qu'elle l'a montré. Elle n'a montré à personne ça en fait. Mais elle a l'air d'avoir Ziggy en face. Est-ce un mémo de Ziggy. En mode. Pinot. Faut que t'empêches l'équipage d'aller voir Mother. Faut que t'arrêtes Void. Faut qu'il se passe ceci. Faut qu'il se passe cela. Mais pour cela. On va devoir sacrifier les 4 étoiles brillantes. Si c'est ça. Je me fais ma théorie. Je me fais ma théorie. Et c'est pour ça qu'on va aller voir directement le next on Eden Zero de notre cher Sam. Parce que là. J'ai envie de savoir ce qui se passe. J'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir. Putain de merde. C'est terrible. Quel secret Pinot a-t-elle appris au sujet des 4 étoiles brillantes ? A suivre dans le chapitre 256. Temps éternel. Alors mon cher Sam m'a dit qu'en plus le titre n'était pas simple à traduire. Donc il l'a traduit à sa façon. Mais on verra bien quel titre donnera Pika la semaine prochaine. Mais on sait que Sam est de toute façon au plus proche 90% du temps. Pour ne pas dire 99% du temps. Il est très proche du vrai titre. Même si on sait que Pika aime bien parfois prendre des libertés sur le titre. Ce n'est pas exactement pareil. Mais encore une fois. Il y a une différence entre Sam et le traducteur qui traduit Eden Zero. Vous voyez ce que je veux dire. Non pas que Sam traduit mal. Au contraire. Je viens de le dire. C'est celui qui est au plus proche de la traduction japonaise. Donc moi je fais plus confiance à Sam au niveau de la traduction des titres. Et de toute façon il y a toujours raison au niveau des traductions. Donc faisons lui confiance comme on lui fait confiance depuis maintenant 2 ou 3 ans. Donc ne changeons pas nos habitudes. Mais voilà super chapitre. Le cliffhanger je ne sais pas comment je suis censé l'interpréter. Très honnêtement. Mais ça m'a tout l'air d'être quelque chose de tragique. A première vue en tout cas elle a appris quelque chose. Ça tombe bien il y a le train de la hype qui arrive. Mais on va se quitter ici. Merci à tous d'avoir suivi cette live reaction. Et on se retrouve très vite la semaine prochaine pour le chapitre 257. 256 pardon. Excusez-moi j'allais dire 257. Non ça c'est dans 2 semaines. 256. A plus tout le monde. Ciao. Bye.